Salut à tous, c'est Kinmune et aujourd'hui on se retrouve pour les 3 choses à améliorer sur Forza Horizon 5. Forza se renouvelle à chaque opus, mais sur certains points on a l'impression qu'il y a des oublis de manière intentionnelle. Est-ce que c'est une stratégie sur le court, moyen ou long terme ? Nous allons voir ça dans les prochaines semaines, déjà que le DLC se fait désirer. Avant de commencer ce top 3 des choses à améliorer, nous allons reparler d'un changement qui ne s'est pas fait entendre il y a 2 mois, c'est la rapidité des enchaînements du menu principal. Au début les cinématiques étaient plus rapides, mais dans la nouvelle version elles sont beaucoup plus lentes. Mais regardez bien ce qu'on peut trouver dans l'ancienne version. des feux de drague. Et on commence par ça les feux de drague, c'est le truc que je trouve vraiment dommage. Alors d'accord on a les klaxons, mais entre ceux qui partent au 3ème klaxon, ceux qui partent au 4ème, ceux qui partent en avance et ceux qui ne partent pas, et bien la course est approximative et c'est dommage car on drague chaque millième compte, donc vraiment c'est un ajout que j'attends. Puis s'il était présent dans le premier menu, j'ose espérer qu'on les aura bientôt. On enchaîne sur les matchmaking de course en ligne qui est vraiment moyen, je veux faire du S1 sur route, bah non le matchmaking me propose du cross country en S2, je relance, bah non ce sera du S1 en course sur terre. Il m'a fallu 13 tentatives pour trouver du S1 en course sur bitume. Ça serait cool d'avoir un menu comme dans les recherches de réglages, on choisit sa classe ou non pour toujours laisser le choix du hasard. Mais non nous sommes obligés de lancer et quitter à chaque fois si la catégorie ne nous intéresse pas. Et c'est dommage car ça favorise plus les convois entre amis qui pour le coup eux, hormis les bugs du lancement, chose normale avec le grand succès de Forza Horizon 5, sont au top. Mais pour le matchmaking c'est pour moi une mauvaise stratégie pour la santé du multijoueur et pour la longévité. Après il ne faut pas non plus dire que c'est horrible, heureusement ce système plaît à certains, mais je pense qu'il faudrait une refonte des recherches de matchmaking. Et ce sera beaucoup moins frustrant de trouver une catégorie. La dernière chose que j'aimerais améliorer sur Forza Horizon 5, ce sont les améliorations et plus particulièrement les pneus et les jantes. J'aimerais tellement qu'on puisse avoir la possibilité de réduire la taille des jantes et de se ramener sur la piste de drive avec des pneus gigantesques. Mais comme depuis toujours sur Forza Horizon on ne peut que les augmenter et c'est dommage car même Need for Speed Pro Street qui est sorti en 2007 le proposait. Et ensuite toujours dans le côté amélioration, j'aurais aimé qu'il y ait plus de choix au niveau des jantes car les jantes les plus légères c'est toujours les mêmes. Et au final si on veut une voiture compétitive, eh bien on est obligé de se limiter et faire un copier-coller, normal vous allez me dire. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des choix plus conséquents, voire une possibilité de changer les matériaux de la jante afin d'avoir un large panel de possibilités de jantes. Tout simplement. Et voilà c'était trois petites choses que j'aurais aimé améliorer sur Forza Horizon 5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez changer, histoire que je passe un coup de fil à Turn 10 et Microsoft Studio afin qu'on puisse effectuer les changements dans le plus bref délai. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like me ferait grave plaisir. Je vous donne plein de bonnes vibes le gars et je vous dis à la prochaine. Tchuss !